Bâti Radio, spécial Renodades 2023. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale Renodades 2023. Je vous rappelle que Renodades, c'est le forum de la rénovation globale et performante des logements. Première édition le 12 et 13 septembre, Porte de Versailles à Paris. Et on va en discuter tout de suite avec notre invitée, Karine Bidard. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'agence parisienne du climat. On va voir ensemble quelles sont les missions de l'agence, les projets qui vous animent en ce moment. Et ils sont nombreux, puisqu'évidemment, il y a un grand projet, un grand chantier de rénovation énergique en copropriété, notamment à Paris. On verra quels sont les enjeux, quelle est la dynamique de mobilisation actuelle avec le service France Rénov' qui, il faut dire, est un petit peu débordé en ce moment. Un pic de demande spectaculaire. On va voir pourquoi. Première question, Karine Bidard. Est-ce que vous pouvez nous présenter, justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'agence parisienne du climat ? Avec plaisir. L'agence parisienne du climat, c'est une agence locale énergie-climat qui a été créée, en fait, à l'initiative de la ville de Paris. Et aujourd'hui, on a cinq membres fondateurs qui sont donc la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, EDF, la CPCU et Météo France. Météo France, d'accord. Voilà. Et donc, on travaille en tant qu'agence locale énergie-climat sur différentes thématiques. Je dirais qu'il y a quatre grandes thématiques qui nous intéressent particulièrement. Celle du bâti, évidemment, les sujets énergie, les sujets climat. Et puis, en particulier, l'adaptation au changement climatique qui est une thématique qui revient de plus en plus. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus d'une quarantaine de collaborateurs, avec un très fort développement en ce moment, en particulier par rapport à la grosse dynamique qu'il y a sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, on est aujourd'hui à l'espace France Rénov' à Paris. Et donc, l'agence parisienne du climat, c'est aussi le guichet d'entrée pour le dispositif Eco-Rénovons Paris Plus de la ville de Paris, qui est un programme de soutien à la rénovation énergétique dont on aura l'occasion de parler un peu plus en détail. Bien sûr. Vous êtes en contact avec de nombreuses copropriétés parisiennes. Alors, évidemment, le parc est extrêmement concentré, extrêmement dense. Justement, vous travaillez avec qui, également, aujourd'hui, avec ces copropriétés ? Quel volume, à peu près ? Alors, à Paris, il faut savoir qu'il y a 47 000 copropriétés. 47 000. Voilà. Donc, c'est un défi immense de rénover l'ensemble du parc d'ici 2050. Et l'agence parisienne du climat, elle est en contact avec à peu près 25 % de ses logements, 20 % des copropriétés parisiennes. Et donc, on a vraiment une croissance très forte sur les sollicitations. On aura l'occasion d'en parler. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Un quart, 47 000, ça veut dire que vous êtes avec un peu plus de 10 000, 12 000 copros, actuellement ? Oui. En fait, il y a des copros. Donc, les copropriétés viennent s'inscrire sur la plateforme Coach Copro, qui a été créée par l'agence en 2013, et qui est une plateforme qui a une fonction, je dirais, d'une part, c'est un centre de ressources pour les copropriétés parisiennes et les copropriétés en général, d'ailleurs, à l'échelle nationale, puisque cette plateforme, elle est aujourd'hui... Oui, elle n'est pas que sur Paris. Elle est utilisée par 28 métropoles et grandes villes en France. Tout à fait. Donc, avec un rayonnement national. Et c'est une plateforme qui est extrêmement utile pour trouver des informations pour les copropriétés parisiennes. C'est la porte d'entrée, en fait, vers les dispositifs de rénovation pour les copropriétés. Donc, on trouve des informations sur les aides, sur l'accompagnement technique, je dirais. Les informations techniques qu'on va trouver sur des projets qui sont quand même assez complexes. Et puis, on a également... C'est un centre, une plateforme, en fait, de suivi de projets pour les conseillers France Rénov' partout en France, qui accompagnent les copropriétés. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des territoires de copropriétés en France qui sont couverts par Coach Copro. Donc, c'est vraiment un centre, une plateforme très importante, en fait, sur ce sujet de la rénovation des copropriétés. Et puis, grand succès aussi d'avoir, justement, autant de copropriétés qui soient inscrits sur Coach Copro. C'est un dispositif qui fonctionne, plateforme de référence nationale sur l'accompagnement des copropriétés en France. Tout à fait. Justement, sur les différents dispositifs, on voit qu'on a une sensibilisation de plus en plus sur ces sujets, évidemment, de transition, mais aussi de rénovation performante, globale. Et on a surtout, vous avez surtout vu un pic de demandes assez spectaculaires sur les derniers mois, en tout cas, la dernière année. Expliquez-nous. Alors, je pense que c'est important de rappeler, en fait, l'importance de la copropriété. Donc, dans le logement parisien, puisque c'est 80% des logements qui sont des copropriétés à Paris, 20%, les 20% restants, c'est du parc social. Et aujourd'hui, à Paris, il faut savoir que le bâtiment, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, 80% des consommations d'énergie, 40% des déchets. Donc, aujourd'hui, l'enjeu climatique, donc l'enjeu du plan climat, qui est de rénover l'ensemble du bâti d'ici 2050, il passe nécessairement par la rénovation du bâti. On parle beaucoup de la construction verte, mais en définitive, à Paris, ce n'est pas vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver, bien entendu, à végétaliser au maximum, mais sur la rénovation, en fait, sur le bâti, ce qui compte, c'est vraiment la rénovation du bâti. Et donc, on est extrêmement vivant. C'est l'existant, finalement. Exactement, parce que 90% des bâtiments de 2050 existent déjà. Donc, il faut vraiment faire cette rénovation. Et c'est un enjeu important, justement, d'attirer l'attention des filières vers la rénovation énergétique des bâtiments. Oui, et puis, on rappelle que c'est vrai que tous les nouveaux bâtiments, finalement, il y a une nouvelle réglementation énergétique, RE 2020, avec des seuils 2025-2028. Donc, on aura forcément, en tout cas, des bâtiments beaucoup plus performants. Le problème, vous l'avez dit, c'est que Paris et même aux alentours, on a des très vieilles copropriétés. Oui, alors, il y a les deux tiers des copropriétés à Paris, des logements qui ont été construits avant la première réglementation thermique de 1975. Donc, il y a un enjeu important, justement, à faire en sorte de faire cette rénovation. Et il y a un enjeu de concilier la rénovation énergétique avec la préservation du patrimoine. On assiste actuellement à vraiment une explosion des demandes sur les sujets de maîtrise de l'énergie et sur les sujets de rénovation énergétique. Et en fait, il y a différents facteurs qui expliquent ça. D'abord, le fait qu'évidemment, la guerre en Ukraine a mené à cette crise énergétique, qui fait que les gens sont vraiment beaucoup plus soumis à des explosions de prix, en fait, de leurs factures. Le fait qu'également, il y a l'interdiction de location des passoires thermiques. Il faut savoir qu'avant cette interdiction, il y avait à peu près 5% des appels qui émanaient de propriétaires bailleurs. Aujourd'hui, ça représente à peu près 40% des appels. Donc, il y a vraiment, ça a créé un peu un électrochoc, en fait, auprès d'une population qui ne se sentait pas tellement concernée nécessairement. Et aujourd'hui, les propriétaires bailleurs savent qu'ils doivent faire la rénovation de leur logement. Un autre élément qui a joué aussi dans cette croissance assez spectaculaire du flux et des manifestations d'intérêt sur la rénovation énergétique, c'est, bon, il y a eu le lancement du dispositif Éco-Rénovons Paris+, qui a donné beaucoup de visibilité au sujet. Et puis, une campagne de communication France-Rénov' assez soutenue également en fin d'année dernière. Donc, en fait, à l'automne dernier, on a constaté un flux qui a été multiplié par 5 par rapport à ce qu'on avait il y a un an et demi. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que depuis l'automne dernier, en fait, le flux ne se tarit pas. Donc, on est sur une tendance qui se prolonge, qui est sur un x4 environ par rapport à il y a deux ans. Et c'est un enjeu important, en fait, d'accompagner cette croissance. Donc, l'Agence parisienne du climat, justement, elle intervient à cet endroit-là pour, d'une part, elle fait émerger, on va dire, la demande en travaillant, donc, pour faire émerger de la maîtrise d'ouvrage, cette demande de la rénovation. On est là aussi pour la qualifier et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, de la manière la plus fluide lors de toute cette chaîne de passage de témoins, en fait. Et puis, on est là aussi pour aider les gens à identifier des professionnels. Donc, la plateforme Coachco Pro, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi une plateforme très intéressante pour être mise en relation avec des professionnels qui savent faire la rénovation énergétique. Qui sont répertoriés, qui sont vérifiés. Oui, en fait, qui se sont qualifiés au fur et à mesure des projets, puisqu'on accompagne à peu près 95, on va dire 95% des projets de rénovation énergétique globale à Paris se font avec l'Agence parisienne du climat. Donc, on accompagne, on voit passer à peu près tous les projets. Et au fil des années, puisque ça fait depuis quand même 2011 qu'on accompagne des projets de rénovation énergétique, au fil des années, des professionnels se sont qualifiés par rapport au retour positif qu'on a pu avoir sur ces professionnels. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 professionnels qui sont affiliés Coachco Pro et qui, en l'occurrence, mènent ce grand chantier de la rénovation énergétique à Paris. On entend souvent, Karine Bidard, qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, justement, ou de bons techniciens, de bons professionnels qualifiés. Parce qu'il faut aussi se mettre à jour par rapport à des corps de métier, à des nouvelles industries, à des nouvelles technologies. Est-ce que, voilà, 500 affiliés, vous nous dites Coachco Pro, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui au vu de la volumétrie qui est en train d'exploser ? Alors, il va falloir que ce réseau, qui est déjà très dense, se densifie encore. Parce que, vraiment, quand on est sur une tendance à x4 ou x5, c'est sûr qu'il y a un enjeu immense qui est celui de la mobilisation des talents et de la formation, je dirais, d'une manière générale. Parce que c'est vraiment essentiel de comprendre qu'on n'a pas, par exemple, on aurait besoin d'ingénieurs, certes, mais on a surtout besoin, en fait, de gens sur les chantiers qui vont pouvoir mener, justement, ces travaux de rénovation énergétique. Et donc, ça ne va pas être suffisant. Tous les professionnels remontent l'information qu'ils ont des difficultés à recruter. Et nous, justement, on est là. Et je dirais qu'à Paris, il y a une particularité avec ce mode de gouvernance de la copropriété. C'est une gouvernance qui est complexe. Donc, d'un côté, c'est plus long pour faire émerger des projets et les faire aboutir. D'un autre côté, c'est une forme aussi de garantie qu'on va en faire émerger un collectif et que c'est un collectif, donc, avec le conseil syndical qui va travailler avec son syndic dans certains cas de figure, quand ce n'est pas un syndic bénévole. Donc, on travaille aussi avec le réseau des professionnels et, en particulier, des syndics pour faire en sorte que tout le monde soit vraiment sensibilisé à ces enjeux de la rénovation énergétique. Donc, c'est un collectif qui connaît un temps long. Les projets en moyenne de rénovation énergétique, pour une copropriété, c'est 3, 4, 5 ans, assez souvent. Et donc, ce temps long, il est important aussi parce qu'on a le passage de témoins entre les différents acteurs de cette chaîne de valeur de la rénovation énergétique, les chaînes d'action de la rénovation énergétique. Mais on a aussi... C'est un temps long qui est nécessaire parce que ça permet, justement, de faire en sorte d'accompagner la filière pour que la montée en compétence, elle se fasse, qu'on soit dans une accélération, mais qu'il y ait une forme de pérennisation. Nous, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que la filière se prépare pendant les 10 années qui viennent à cette montée en puissance et de faire en sorte qu'on n'ait pas une montée en puissance exponentielle d'un seul coup, mais de faire en sorte que ça s'étale un peu plus dans le temps. On peut imaginer un goulot d'étranglement. Évidemment, si tout le monde s'y met, au même moment. Donc, il faut planifier tout ça. Est-ce que les outils tels que le PPT, le plan pluriannuel de travaux, ça aide ? On sait que les copros, maintenant, ils sont soumis. C'est devenu obligatoire. Ça peut aider, justement, à se projeter dans des travaux de rénovation ? Bien sûr. Et c'est important, justement, d'accompagner ces copropriétés dans un temps qui est assez long parce qu'eux-mêmes ont besoin de temps pour mobiliser un collectif. Et on voit très souvent des conseils syndicaux qui prennent un peu de temps pour arriver à trouver des gens qui vont vraiment porter le projet au cœur de ce collectif. Donc, oui, tous les outils qui permettent d'avoir une pérennisation, en fait, et une montée en puissance progressive, justement, avec une programmation dans le temps moyen, sont importants parce que ça permet vraiment, justement, de mener ce chantier. Et aujourd'hui, on voit bien que les chantiers émergent, il n'y a pas si longtemps, en fait, on était vraiment... On prêchait un peu dans le désert sur les sujets de rénovation énergétique. Et il n'y a pas très longtemps, on comptait les rénovations énergétiques par dizaines. Maintenant, on les compte par centaines. On les comptera par milliers prochainement. Et en fait, on est aujourd'hui, avec les tendances qu'on constate sur l'accélération des manifestations d'intérêts et des sollicitations de l'agence sur les sujets de rénovation énergétique par les copropriétés parisiennes, on s'inscrit vraiment dans une dynamique qui est celle de la trajectoire du plan climat, par exemple, de la ville de Paris, ce qui est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que vraiment, on est en train de passer à l'échelle. Et la rénovation énergétique, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment... On est sur le premier dispositif de la ville de Paris, Ecorénovons Paris 1, et en moyenne, sur les rénovations énergétiques globales qu'on accompagne, on constate des gains d'énergie, d'économie d'énergie, qui sont d'environ 41%. Donc c'est vraiment... Il n'y a rien qui apporte un meilleur résultat, en fait, qu'une rénovation énergétique globale. Donc on a vraiment un impact très fort. On a un impact fort aussi sur les questions, par exemple, on parle beaucoup de la question du confort d'habiter son logement en hiver, mais il y a aussi l'impact sur le confort d'été. Alors justement, on est en train d'en sentir les effets avec un été particulièrement chaud, et ça a démarré dès juin. C'est vrai qu'on pense souvent, quand on pense à l'isolation, on pense à son confort d'hiver, c'est-à-dire chauffer, bien chauffer, sans déperdition et à moindre coût. Mais on va devoir prendre en compte de plus en plus, Karine Bidard, le confort d'été, c'est-à-dire ne pas avoir trop chaud. Et là, c'est même une question de santé publique. Absolument. Et donc, vraiment, on essaye d'interpeller et de sensibiliser tout notre réseau sur ce sujet-là, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, si on étudie ce qui s'est passé lors de la canicule de 2003, 35% des décès ont eu lieu au domicile. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations, qui sont souvent, d'ailleurs, souvent les plus précaires sont aussi les plus vulnérables au changement climatique, les plus exposés au changement climatique. Et ça se constate, en fait, que ce soit en milieu très urbain ou en milieu rural. Et donc, concrètement, on voit qu'il y a quatre fois plus de risques de décès quand on habite sous les toits qui ne sont pas isolés que dans un bâtiment qui a été rénové. Donc, il y a vraiment un enjeu de santé publique. On est au-delà de la question du confort d'été. On est vraiment sur une question de survie pour de nombreuses personnes. Donc, il y a un enjeu important à faire en sorte que les bâtiments soient isolés pour éviter que les toitures se transforment en poils à frire et qu'il n'y ait rien qui arrête ces chaleurs, par exemple, pour impacter les personnes qui vivent sous les toits. On a un enjeu important aussi à poser des occultants. Ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre conscience du fait que pendant un moment, ça a été un peu la mode de supprimer les volets à Paris pour des questions d'esthétique, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, il y a un enjeu immense à remettre des occultants dans la ville. Donc, des stores, des volets, des rideaux. Voilà. Et ça peut être tout simplement des stores bannes. Ça produit déjà un effet important. Et donc, d'une part, les stores bannes, les stores en textile tout simple qui sont déroulants. Je crois que c'est une diminution de 4-5 degrés, déjà, presque automatiquement, par rapport au soleil qui tape directement sur la ville. Absolument. Et en fait, tout ce qu'on appelle les brises soleil, tout ce qui va arrêter le soleil avant qu'il ne touche les vitres, va vraiment créer un impact important dans le confort d'habiter les logements. Ça crée une différence énorme. C'est vrai aussi pour les bureaux. Et c'est quand même un problème de voir énormément de bureaux qui sont construits tout en verre. Parce que, forcément, comment est-ce qu'on rafraîchit ces bâtiments-là avec de la climatisation ? Et la climatisation, c'est un peu la double peine. Le problème, c'est que, en fait, la difficulté, c'est que, d'une part, c'est très énergivore. Et d'autre part, ça réchauffe la ville puisque la chaleur est rejetée à l'extérieur. Exactement. Et en plus de ça, comme il n'y a pas besoin d'autorisation pour poser des climatisations, la plupart du temps, en fait, il y a plein de gens qui sont en train de s'équiper actuellement de climatisation individuelle. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on plaide beaucoup lors des rénovations énergétiques pour vraiment étudier la manière dont on peut remettre des occultants. Donc, concrètement, des volets, des stop-bannes. Donc, des occultants pour qu'une clim énergivore et qui rejette. Absolument. Et en fait, il y a trois solutions pour rafraîchir la ville de manière vraiment impactante. C'est le fait d'avoir des toitures plus claires quand c'est possible. Évidemment, il y a un enjeu patrimonial à Paris qui fait que ce n'est pas si simple. Mais quand même, il y a des endroits où on peut le faire. Le fait d'avoir des occultants... C'est-à-dire qu'il faudrait repeindre en blanc ou dans des couleurs claires ? Oui, dans certains cas, quand c'est possible. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'être mis en place sur certains équipements municipaux. Mais il y a effectivement, quand il y a des toitures plates, c'est très intéressant. Quand c'est possible et qu'on ne voit pas le toit, en fait, depuis la rue, de le repeindre en blanc, on a constaté des différences de température qui sont très significatives, qui vont jusqu'à 5 ou 6 degrés dans la pièce qui se trouve en dessous de la toiture. Exactement. Le fait de poser des occultants, donc ça veut dire concrètement des volets ou des stores. Et puis dans les pieds d'immeubles aussi, il y a un enjeu important sur les pieds d'immeubles parce qu'on voit beaucoup, par exemple, dans les zones d'aménagement des pieds d'immeubles avec des grandes baies vitrées. La difficulté, c'est... Enfin, en tout cas, il y aurait une solution, c'est de remettre des stores, comme on l'avait, je dirais, au début du siècle précédent. C'est aussi intelligent, je trouve, d'aller chercher les innovations qui ont déjà été réalisées et de voir un peu, de s'inspirer aussi de ce qui se passe dans d'autres villes, les villes méditerranéennes, par exemple, auxquelles on n'a rien à apprendre en manière de réfléchir son bâtiment. Voilà, à peindre en blanc, toutes les villes méditerranéennes, Grèce, Italie, on a ces images un peu d'épinales de très beaux villages, mais c'est vrai que c'est tout en blanc parce qu'on se protège. Et puis, effectivement, tout ce qui est stores, volets roulants, j'ai l'impression que c'est aussi une part de bon sens de revenir... Ce n'est pas de l'innovation, on revient même un petit peu en arrière, c'est de la low-tech, pour le coup, mais qui évite de poser cette clim qui, effectivement, est très énergivore et qui réchauffe en plus la ville. Tout à fait. Donc, c'est un enjeu important et on plaide beaucoup pour ça. Et il y a des réflexions qui sont menées aussi avec la ville de Paris pour voir comment est-ce que, justement, ces occultants peuvent être déployés. Donc, c'est vraiment un sujet d'importance quand on voit les épisodes caniculaires qui se présentent. Qui se présentent et puis, on a l'impression que ce n'est pas fini, que d'ici la trajectoire 2050, on est prédit du plus 4 degrés pour la ville de Paris. L'enjeu, évidemment, c'est aussi de verdir la ville, la végétaliser de plus en plus. Je crois que ça va être réalisé sur beaucoup de places, de grandes places parisiennes, places de la Bourse, places de la mairie. Il y a la Grande Arche aussi de la Défense où on va avoir de plus en plus de végétaux et c'est tant mieux. On l'a compris, vraiment, on nous parle beaucoup de mobilité, mais le bâtiment, c'est peut-être l'enjeu principal. Donc, l'Agence parisienne du climat est là pour en tout cas aider les copropriétés de Paris, 18 à 12 000 aujourd'hui. Et ça compte, voilà, vous en compter de plus en plus. Merci, Karine Bida, en tout cas, pour cet éclairage. Je rappelle que la directrice générale de l'Agence parisienne du climat et on vous retrouve, bien sûr, sur les RénoDays, le forum de la rénovation globale et performante des logements. Je rappelle, ce sera le 12 et 13 septembre à Paris, Porte de Versailles. Merci, Karine. Merci. Et à très bientôt sur Bati Radio. Bati Radio, spécial RénoDays 2023.